bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne youtube aujourd'hui je voulais vous présenter mon dernier livre que j'ai fait pour un thème mariage gaspésie et bleu donc j'ai choisi une reliure cousue sur ruban donc trois auxquels j'ai ajouté des boutons bleus ils sont tous différents on voit pas bien le design mais ils sont tous différents ensuite ce sont deux couvertures rigides en bois qui ont été traités teintés vernis sablé etc je voulais garder un peu l'aspect vieux bois fait que j'ai arrondi les les coins j'ai fait en sorte comme si le bois était un peu magané s'il avait trempé dans l'eau ensuite en décoration j'ai mis un c'est pas un stylo je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé sur les photos si c'était un stylo notamment dans les groupes mais non c'est juste un bâton que j'ai ramassé sur la plage à saint-hulric donc c'est gaspésien ici on a une petite bouteille à la mer genre une petite bouteille dans laquelle on peut mettre du sable ou quoi que ce soit de souvenir et moi j'ai inclus une petite carte au trésor puisque un des thèmes du mariage c'est les phares avec j'ai imprimé une carte que j'ai vieilli qui fait le tour des phares de la gaspésie fait que ça ce sera à découvrir pour les nouveaux mariés fait que je vais mettre ça de côté puis je le remettrai comme il faut tout à l'heure ici donc ça ça s'enlève si vous voulez écrire dedans plus facilement ou si vous voulez éviter de le casser etc ensuite en dessous j'ai mis une coquille saint-jacques je pense on la voit bien c'est une coquille saint-jacques aussi que j'ai ramassé sur la plage proche de chez moi des perles bleus et si j'ai fait un peu de broderie ici j'ai fait un peu de broderie des points à la main bleu aussi ce que j'ai recouvert d'un tissu transparent pour garder un peu la magie puis il ya peut-être un moyen de faire une personnalisation ici genre peut-être les lettres les initiales des mariés ou en tout cas il ya moyen de penser à quelque chose et ici donc aussi des points de broderie à la main et encore des perles bleus des perles blanches pardon avec une superposition de tissus bleus donc l'arrière et c'est la continuation du ruban et des rubans pour la fermeture et j'ai rajouté une paire de fleurs de mercerie ligne bleue donc ici on a des bling bling un petit peu sur chaque intercalaire donc il a 72 pages qui se déclinent en trois signatures il ya beaucoup beaucoup de place pour écrire mais les premières pages des des signatures je les ai gardés pour faire plus de décoration pour faire comme des des parties avec des des onglets qu'on va l'ouvrir pour découvrir dedans ça et donc il est attaché avec un ruban qui est attaché solidement à la couverture fait que là quand je vous parlais tout à l'heure de le magané je les magané un peu ici un peu ici puis j'ai juste laissé une finition assez brute dessus donc là on a la première page où il y a une petite citation qui dit chaque jour je t'aime davantage aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain ici un petit froufrou de tissu bleu en mousseline bleu et blanc des perles un collage de papier bleu et si toutes les pages sont attachées pour que ça fasse joli de l'autre côté avec du tissu très beau là qui comme brodé par dessus donc ici on a notre fameuse perle la petite perle ici qui fait très mariage de nacre aussi donc ensuite on à l'intérieur ici une petite fleur au crochet que j'ai fait moi même avec une superposition de tissu dentelle et bleu et là donc sur les pages intérieures il y a plus de facilité pour écrire ici c'est sûr que c'est pas vraiment fait pour écrire c'est plus ce pour décorer ici on a un petit à tronc donc le papier était vieilli à éteint au café ici de nouveau une petite fleur au crochet avec une perle bleue ensuite on a d'autres pages je vais passer vite sur les pages vierges là ici on a une petite pochette dans lequel par exemple on peut mettre un document une liste une photo pour pouvoir écrire à côté le propos de la photo ici on a un tag avec une étampe de phare donc j'ai fait moi même dans la derrière lequel on peut écrire et qui est tenu avec un trombone bleu ici on a une pochette de nouveau avec une petite carte vieillie elle aussi au café avec une boussole c'est donc j'ai mis des petites déco ça c'est le milieu de la signature elles sont toutes pareilles donc avec de la dentelle qui est semi semi scellé fait qu'il ya moyen d'écrire derrière ou de coller une photo ici c'est du papier fait à la main les papiers que j'ai fait moi même à la main avec des fleurs et des feuilles séchées dedans et je sais qu'une des il va y avoir des fleurs séchées aussi au mariage ici une fleur avec une perle bleue puis un petit montage de tissu ici donc un petit rabat mais on peut quand m'écrire ici j'ai fait une petite pochette une genre d'enveloppe où j'ai aussi mis un morceau de papier et on peut mettre quelque chose de plus fin il ya aussi une pochette à l'arrière et si je vous verrai plus tard j'en ai mis dedans ici une autre pochette ça c'est un tag donc c'est deux tags attachés ensemble avec un petit motif argenté et l'autre côté les différents avec un petit coin et tenter donc il est accroché avec un trombone avec un charme de coeur ensuite ici une petite décoration de perles avec un frou frou bleu le tissu bleu qui est attaché à la page ensuite on a donc le livre se tient comme ça ce qui ce qui est agréable c'est que j'ai choisi un peu cette technique de cette technique là de reliure parce qu'il reste assez plat à peu près n'importe où où il est ouvert je trouve que c'est important pour des gens qui vont écrire dedans qui n'ont pas forcément un confort d'écriture exceptionnel ici un petit fou frou avec de la moussine à petits pois avec un rappel des deux fleurs de l'arrière ici nous avons encore un autre bling bling avec des petits diamants puis des perles lacrées ici de nouveau un frou frou perlée cette fois ici donc le tissu là on recommence donc les pages d'écriture une pochette le même taille que tout à l'heure avec un petit coeur en haut et l'autre côté ce sont des genres d'algues ici la même petite carte une pochette avec une fleur ici une autre pochette avec la même fleur bleue que tout à l'heure un peu différente mais avec une carte avec des des piles off de de coquilles saint jacques dans laquelle on peut écrire évidemment un qui est blanche à l'intérieur ensuite ici j'avais fait un j'ai percé pour que ça rappelle un peu des bulles des bulles d'eau ici donc toujours la petite pochette avec le papier fait main dedans et un tag avec des fleurs bleues que j'ai glissé derrière qui est aussi un support ici donc un frou frou différent avec moi je laisse tous les fils parce que j'aime ça mais si vous les aimez pas vous pouvez les couper il y en a partout j'aime ça avec des perles toujours et le fou frou la dernière intercalaire qui est un montage de tissu et de papier fait main ici on a une petite ouverture ici des perles bleues ici on a un bijou qui avec des coeurs puis des brillants le troisième bling bling ici ici on a un montage un collage de papier et de boutons bleus ici on a une enveloppe avec une image de football sans avec plusieurs cartes à l'intérieur sur lesquels on peut écrire si vous n'avez pas assez de place avec encore un frou frou bleu notre petite carte notre papier fait main vous pouvez écrire derrière 1 et si c'est possible d'écrire derrière une autre pochette si nous nous avons notre milieu avec ici ici un autre tag avec un étampe de phare un autre papier fait main inclus un autre tag avec une étoile un coeur ici ici on a un montage tissu avec un bouton qui représente une encre marine qui est comme l'eau c'est juste cousu et nous avons la fin de la dernière signature avec le frou frou les perles et à l'arrière pareil je l'ai écorché de façon à ce qu'on pense qu'il avait peut-être passé du temps sur la plage ou voilà voilà j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à le faire je tiendrai au courant et je le mettrai en ligne sur ma boutique en ligne de dans les prochaines heures là dès que j'aurai édité cette vidéo voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu et que ça vous inspire alors à bientôt et merci beaucoup d'être là